Des crues torrentielles, des torrents de boue qui dévalent les allées et la désolation partout. Ce matin du 30 janvier 1995, les habitants du pays de Caux se réveillent les pieds dans l'eau. Christine, elle, vivait dans cette maison, à Grinville-la-teinturière. En trois quarts d'heure, environ deux mètres d'eau envahissent son logement. Il faut imaginer la pièce avec une table au milieu, des chaises dessus, et puis de l'eau, puis de l'eau qui bouillonne. Qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, et vous vous demandez où est-ce qu'elle va s'arrêter. On a le temps de se poser des questions, on se dit d'abord, est-ce que je vais m'en sortir ? Est-ce que je vais sortir de la maison déjà ? À ce moment-là, elle envisage tous les scénarios, même le pire. Moi, une des réflexions qui m'est venue, c'est de me dire, mais du jour au lendemain, peut-être SDF. Puisqu'on n'a plus rien, même plus un vêtement à se mettre. Plus rien, puisque tout a disparu dans la catastrophe. Ses biens, ses meubles, mais aussi ses souvenirs. Je ne peux pas montrer à mes enfants maintenant, qui sont grands, je ne peux pas leur montrer ce qu'ils avaient fait à l'école, leur cahier d'école. Tout ça, je ne peux pas leur montrer. Tout ça, il s'est perdu. Et ça, pour moi, c'est quelque chose, par contre, oui, d'important. Mais bon, c'est perdu, c'est perdu. Sur les 1100 habitants de la commune, 120 à 130 personnes ont dû être relogées. En 1995, le maire est confronté pour la première fois aux inondations. Une période encore très présente dans sa mémoire. Regardez la maison ici. On a le glos pratiquement jusqu'au ras du toit. Il y avait 1m80 d'eau. Donc c'était assez catastrophique. On a réussi à évacuer tout le monde. On a mis tout le monde dans la salle des fêtes, qu'elle était surélevée. Et bon, à un moment donné, et puis après, on a fait un gros rendez-vous. Qu'est-ce qu'on fait ? Où est-ce qu'on met les gens ? Qu'est-ce qu'ils peuvent récupérer ? Donc ils ne pouvaient plus rentrer dans les maisons. C'était une catastrophe. Mais comment éviter que cela ne se reproduise ? Pour faire face aux inondations, la municipalité a fait des aménagements. Bon, avant, qu'est-ce qui se passait ? Ça montait, ça montait, ça montait. Ça stagnait ici, quoi. Toutes les maisons inondaient. Là, on a fait ce fameux travail. Le fameux tuyau de 1m20 qui traverse tout Grinville. Et ça ressort derrière le dernier moulin de Grinville, dans la Durdon. Et c'est cette particularité qui fait que depuis, on n'a plus jamais aucun souci. Preuve en est, depuis 25 ans, les précipitations sont de plus en plus fréquentes. Mais la rivière, elle, reste dans son lit, sans déborder.